Juste balance ton affaire. Bon, c'est un peu difficile pour moi parce que c'est la première fois que je vais prendre. On ne l'a même pas averti, ça c'est moi qui est juste un produit. Bon, c'est... Avant de venir ici, j'étais dans une maison d'accueil. C'est le frère Silvio et Steve, ils sont venus nous voir et ils ont dit de venir à l'église. Et ça faisait trois mois que je n'étais pas allé à l'église. Parce qu'au pays, j'étais musulman, j'étais signé dans une famille musulmane d'abord. Et après, ils sont allés nous, on a été en chrétien. Ils partaient à l'église catholique. Et quand ils sont venus là, j'ai fait au moins trois mois que je ne partais pas à l'église. Parce qu'ils ne savaient pas où partir. Donc ils sont venus une fois, nous étions en train de déjeuner. Et on n'a pas eu le temps de venir. Je n'ai pas eu le temps de venir. La deuxième fois qu'ils sont venus, je leur ai dit que je vais venir avec eux. Nous sommes venus. Quand ils sont venus, j'ai vu l'atmosphère. Et ça m'a plu et je me suis baptisé en même temps ce jour-là. Depuis ces jours, beaucoup de choses ont changé. J'avais déposé ma demande pour l'immigration. Ça faisait deux ans. Et pendant les deux ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses. C'est le 4 novembre qu'on m'a invité pour l'édition. Et je suis allé, j'ai passé. Bon, je ne savais pas parce qu'il y a eu tant de problèmes à l'intérieur là-bas. J'ai l'avocat qui a fait même des... Qui s'est trompé. Parce que dans mon histoire, j'étais emprisonné dans mon pays. Mais au moment de remplir les papiers où on vous demande des renseignements, elle a mis la voie que je n'ai jamais fait la prison. Vous voyez un peu donc que j'étais désespéré. J'ai parlé à la fin. Le monsieur m'a dit, mais tu dis que tu as fait la prison, mais c'est la signature de qui ça ? Je lui disais bon. Donc j'étais désespéré. Et le 4 décembre, on m'a appelé. Et dans la lettre, on m'a dit que j'ai une deuxième audition. Donc je suis parti. Et quand je suis parti, la personne qui était là m'a regardé. Il m'a dit, bon, j'ai vu que tu étais franc, 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 franc. Et si, dans ton pays, on t'amenait dans un autre village, il a dit le nom du deux villages très éloignés de la capitale. Il m'a dit que si je partais la loi, celui qui m'a mis en prison, il va toujours venir parce qu'il a la force. Donc à partir de ce moment-là, il m'a dit qu'il n'allait plus parler que celui qui va parler. Donc il a témoigné un peu, qu'il m'a dit, bon, on est arrivé au Canada. Je suis venu le dimanche. Bon, j'étais ému, mais comme j'ai fait maintenant, parce que trois ans ici, c'est ma famille, ma femme et mes trois enfants sont derrière moi. Donc je dis à mon frère, je vais le dédié à votre poste de prière pour que ma famille vienne me retrouver ici. Donc c'est un plus. Amen. Est-ce que les gars sont en train de prier pour lui ? Je suis venu le dédié à votre poste de prière, je suis venu le dédié à votre poste de prière. Je suis venu le dédié à votre poste de prière. Je suis venu le dédié à votre poste de prière. Excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose, parce que pendant que j'étais là, ceux qui m'ont venu ici ne sont plus. Je suis venu le dédié à votre poste de prière, parce que je suis venu le dédié à votre poste de prière. Je suis venu le dédié à votre poste de prière, parce que je suis venu le dédié à votre poste de prière, parce que je suis venu le dédié à votre poste de prière.